C'est d'accepter tout le monde en face, pas de différence. C'est pouvoir avoir accès à quelque chose, de pouvoir l'utiliser en tout temps et quand on veut, avec qui on veut. C'est rendre accessible à tous les gens des endroits où ils veulent aller. C'est pouvoir accéder à des endroits pour tout le monde, public. C'est que ce soit pour tous, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'elle soit physique, intellectuelle, morale. La possibilité d'aller dans un endroit comme on peut, comme on veut. Être avec un fauteuil et se déplacer où on veut. Il y a tout type de personnes avec tout type d'handicap, dans tout type de lieu. Donc là, c'est physique. Et puis la deuxième chose, c'est le fait que, pour que ce soit accessible, il faut qu'il y ait un regard, qu'il soit un regard positif sur la différence. Je pense que je n'ai jamais entendu parler de l'accessibilité universelle. Je pense que le terme est assez joli déjà. Je pense qu'entre l'accessibilité et l'accessibilité universelle, il y a une différence entre ce que, par exemple, un pays peut avoir l'accessibilité à quelque chose et un autre ne peut pas l'avoir. Ce qui est universel, évidemment, déjà, il y a une notion d'émerveillement derrière l'universalité. Dans universel, on entend pour tout le monde. L'accessibilité universelle, universelle, ça va loin, ça. C'est pour tout le monde, pour tous les pays. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que ce soit accessible à toutes sortes de personnes, quel que soit son âge, quel que soit son handicap. C'est rendre accessibles des lieux parce que le regard et l'accueil est valorisant pour la personne qui est reçue. Je trouve que ça donne un petit caractère plus citoyen, politique, un petit peu plus de sens, plus philosophique peut-être. Je ne sais pas, je pense que l'accessibilité universelle, c'est plus une forme de concept, presque politique. L'accessibilité, c'est un terme bureaucratique au final. Le mot, il est utilisé aujourd'hui à toutes les sauces, dans la question, en politique, dans les institutions et qu'il est vide de sens. Donc peut-être que le fait que vous vous rassiez universel permet justement d'essayer, d'inciter tout le monde à penser à toutes les particularités de chacun. Après, il y a ce qu'on ne voit pas, donc des personnes qui ont des difficultés internes, autres qu'on ne voit pas. Il est vrai au premier coup d'œil. C'est ça la différence. Universel, c'est l'univers. Les martiens. Voilà, la main martien, on peut lui parler sympa, si vous voulez qu'ils soient sympas avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada